Ce qui m'a réellement motivé, vous savez actuellement, ce n'est pas du tout facile. Voilà, puis nous dans nos milieux aussi, nos petits groupements qu'on fait, on a des amis aussi qui ont essayé d'aller à l'aventure, eux ça les a souris. J'ai tenté aussi ma chance pour pouvoir venir, aider aussi ma famille quoi. On a passé par le Niger, Agadez. L'accident s'est produit entre Agadez et la Libye, sur le Sahara, où on dit si mon chauffeur n'a pas voulu garer. Donc, a raffalé sur la voiture. Bon, bizarrement c'est moi, elle n'a pas eu la chance. Nous, on était 24 personnes et c'est moi qui ai pris la balle. La voiture qui nous transportait aussi, lui aussi, il se sentait en danger. Donc, lui aussi, il nous a laissé, il est parti. Donc, on était livrés à nous-mêmes dans le désert. Il est parti à Nord-Ou, on n'avait pas à manger, on a pensé qu'on allait tous mourir. Mais, par la grâce de Dieu, elle est revenue. Une semaine après, dans le Sahara, elle m'a cassé. Il y a eu beaucoup de saignements, il n'y avait pas de soins. Jusqu'à, j'ai pris le courage à être demain, on est arrivés en Libye, précisément dans la première ville qui était Sabah. J'ai fait presque six mois là-bas en train de me soigner. Voilà, quand Dieu a fait que ça a commencé à aller. J'ai continué la route, ici Tripoli. Donc, arrivé à Tripoli, bon, rien ne m'a souri. Moi et mon groupe, rien ne nous a souri. Bon, on a fait le lancement, ça n'a pas marché. On nous a pris aussi sur l'eau. On a connu près de sept personnes et tous sont rancés dans l'eau. Ils sont venus nous mettre en prison. Il a fait presque trois mois là-bas, avant qu'on soit rapatrier sur la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Libye, étant en Côte d'Ivoire, on ne nous dit pas tout. C'est quand tu arrives sur le terrain que tu découpes beaucoup de choses. Pour moi, c'est une grâce, quoi. Voilà. Même si je suis revenu, je n'arrive pas à aller dans mes business. Mais, si décourager de la route, ce qu'il peut dire à mes frères, c'est se mettre au travail. Si Dieu dit que ton destin, c'est l'Europe, tu peux chercher un autre moyen. Voilà, tu peux chercher un autre moyen pour aller en Europe. Mais la route d'en bas, on ne sait pas ça, mais proche, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada